Bonjour à tous, c'est FN2, il faut bien le dire, nous avons un programme très très spécial à vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord nous mettrons le cap sur la Corse où nous découvrirons une nouvelle artiste prénommée Alizé qui n'est autre que la petite protégée de Mylène Farmer. Elle vient d'avoir 16 ans, elle s'appelle Alizé, il faut bien l'avouer, elle nous met au devant d'une évidence, celle de la naissance d'une star. Avec son premier single intitulé Moi Lolita, elle se retrouve sous la haute protection du duo Mylène Farmer, Laurent Boutonna qui l'ont composé ce morceau sur mesure. Autrement dit, ça commence plutôt bien, direction la Corse, son île d'origine pour une très jolie rencontre. Alizé est mon vrai prénom, mes parents étaient passionnés de planche à balle et c'est comme ça qu'ils m'ont donné mon prénom. Et avec un prénom pareil, elle ne pouvait qu'avoir le vent en poupe. Un connu il y a encore quelques mois, Alizé a soufflé sur les vacances comme un vent de douceur parfumée pour aller se poser à la deuxième place dans les charts. Fandeux n'a pas voulu donner sa langue au chat, vendue à plus de 500 000 exemplaires. Moi Lolita nous a emporté sur son passage à la découverte de cette jeune Corse de 16 ans. Tout commence il y a un an, Alizé est repérée dans Graines de Stars où l'une de ses amies l'a inscrite. Elle y interprète « Écoute ma prière » d'Axel Red. Celle d'Alizé de venir un jour chanteuse sera une prière exaucée quelques mois plus tard. J'ai su par des amis de Paris qu'il y avait une audition à Paris même pour une interprète. J'ai fait l'audition, donc j'ai vu Laurent Boutonat. Mais je ne savais pas que c'était Mienne Farmer et lui qui avait fait la chanson. Et donc j'ai été prise et après j'ai rencontré Mienne Farmer. Une collaboration dont Alizé se réjouit mais au sujet de laquelle elle reste très discrète. C'est très très bien passé et on s'entend vraiment très bien. On est copines, on parle beaucoup de travail et puis beaucoup de choses ici. En tout cas c'est la première fois que Mienne Farmer prend une jeune artiste sous son aile. Alors hasard ou coïncidence ? C'est peut-être le destin, c'est peut-être la chance, je ne sais pas, mais il y a aussi quand même du travail. La petite graine de star a semé le succès sur toutes les lèvres avec une Lolita toujours aussi impertinente. Mais si la jeune artiste confie que la chanson n'est pas autobiographique, elle ressemble incontestablement à du Mienne Farmer, d'où le surnom de bébé Farmer fréquemment donné par les médias à la jeune Alizé. Ça me fait plaisir mais bon j'espère que ça ne durera pas tout le temps, qu'on ne dira pas que je suis le bébé de bon d'accord, le bébé Mienne Farmer, mais quand même parce que je suis morte, ça ressemble à Mienne Farmer, mais c'est moi qui chante. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce qu'elle est vraiment, on lui a demandé de se décréer. Je suis une fille plutôt sage, plutôt travailleuse, plutôt curieuse, très jalouse, possessive, très impatiente. J'aime aussi faire du shopping, j'aime bien aller voir mon petit frère jouer au foot. Pour une fille c'est bizarre mais j'aime bien. Et les garçons ? J'aime tous les styles, je veux qu'ils soient gentils, attentionnés, fidèles, passionnés, mais j'aime tous les styles de garçons. Mais s'il y en avait qu'un ? Brad Pitt, il est pris hein. On se fait grave parce que j'aime bien sa femme aussi, donc c'est une actrice que j'aime bien, donc ça va. Faire du cinéma l'attend très bien, mais priorité à son album qui va sortir bientôt. Il va y avoir beaucoup de chansons, beaucoup de surprises, que j'ai même travaillé moi aussi dessus. J'ai donné des idées à Mylène, on a travaillé toutes les deux ensemble. Je raconte des histoires qui me sont arrivées ou que j'aimerais qu'ils m'arrivent et tout. Donc je propose des thèmes et elle est écrit dessus. On s'entend vraiment très bien sur l'album. Un album prévu pour octobre, alors dans la tente de l'été indien, Alizé en te souhaite bon vent. A bientôt. Avec quel titre ? Secret.